... Ils étaient près de 300 s'être donnés rendez-vous aux places de la mairie, malgré le brouillard, pour ce troisième raid Val-de-Scarpe. Attention ! Go ! Celui-ci a débuté par une course à pied le long du chemin de halage, avant de rejoindre par canoë kayak le port fluvial. Allez Mathieu ! Puis, retour au point de départ, il fallait sortir le canoë de l'eau, le passer sous le pont de la mairie et refaire un parcours sur la Scarpe, avec retour à la base nautique. Allez Mathieu ! Allez Mathieu ! Allez, c'est bon ça Mathieu, c'est bon ! De retour à la base nautique, une seconde course à pied dans le parc de Vaudry-Fontaine était proposée. Il fallait là rejoindre le parc de la Braille afin d'y retrouver les VTT pour un parcours de 25 km. Un tee-shirt commémorant la journée était remis à chaque participant. Ensuite a eu lieu la remise des prix et les podiums. Parmi les animations proposées par l'ASL lors de ce raid, une démonstration de chien sauveteur a remporté un vif succès. Petits et grands ont pu s'essayer à différents sports nautiques, différents baptêmes étaient organisés allant du canoë au rafting. Pour les amateurs, une balade en pirogue était proposée à l'ASL. Pour les amateurs, une balade en pirogue était proposée à l'ASL. ou une découverte avec le bateau-promenade L'Eureka. Cette troisième addition a remporté un très grand succès et a démontré s'il ne fallait l'engouement des arts à joie pour les jeux d'eau. Merci. Merci. Merci.